donc on va s'intéresser à ce petit programme projet tiré du bas b projet underscore b donc j'utilise le pré-processeur sas qui va être donc compilé à terme en css enfin tout cas le fichier style.scss va être compilé ensuite en style.css c'est visible ici donc j'ai mis dans cette structure html des balises de html5 donc header main footer footer il y a rien dedans, header il y a rien dedans qu'importe toute façon l'action va avoir lieu dans le main avec effectivement deux div, une div avec un attribut id container et une div avec un attribut id container message ensuite mon style.scss j'ai pas écrit grand chose tout ce qu'on voit c'est que j'ai nesté deux sélecteurs dedans dans le main dans selector main ce qui est plutôt cool ce qu'on ne peut pas faire en css puisque voilà traditionnellement il n'y a pas de structuration dans le dans le fichier pour un css c'est pour ça que j'utilise sas ensuite on va s'intéresser donc à ce à ce script écrit donc en javascript et que j'ai appelé home page.js et qui est référencé effectivement dans mon index.html à ce niveau ci et qui va produire quelques petits résultats je vais vous montrer je vais faire ouvrir ça dans voilà ok et ça produit exactement ça on voit que les messages apparaissent au fur et à mesure je vais relancer tandis qu'il y en a un qui est apparu à ce niveau là très tranquillement donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une situation d'asynchronicité pardon et donc j'utilise effectivement des des callbacks donc voilà par exemple cette fonction cet intervalle va appeler une autre fonction et cette fonction qui est appelée par cette fonction ci est une callback et donc en gros c'est une utilisation d'une fonction asynchrone et c'est plutôt intéressant en ce sens que si ça avait été un programme synchrone on aurait dit que chaque instruction est exécuté au fur et à mesure sauf que si vous regardez bien là par exemple le setTimeout qui a une callback donc cette fonction là que je n'ai pas appelé j'aurais pu l'appeler je sais pas bref j'aurais pu lui donner un nom elle est pourtant elle précède pourtant elle précède pourtant celle ci et pourtant si vous regardez bien c'est le comment ça va qui apparaît avant le plutôt bien de juillet donc voilà si on regarde bien comment ça va ensuite plutôt bien merci et toi et bien merci donc voilà c'est 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 on va étudier justement ceci ce petit programme tranquillement donc tout début du home page donc j'ai utilisé j'ai utilisé que ça donc ok j'ai je me suis servi de l'objet document ensuite avec le dot j'ai utilisé la méthode addEventListener et d'ailleurs c'est aussi c'est aussi une utilisation de l'asynchrone quand on utilise des événements puisque ça c'est l'événement et ça c'est on va dire que c'est la callback exactement en gros et il n'y a pas que ça en fait puisque cette fonction elle intègre tout ceci jusqu'au jusqu'à là donc voilà elle se ferme à ce niveau là en tout cas enfin elle se termine à ce niveau là et voilà donc tout ça c'est la callback d'une certaine façon enfin ça c'est la fonction la callback et tout ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur et donc on voit que dans cette callback je crée une variable container qui évidemment va récupérer cette div puisque j'utilise document.getElementSensesByIdContainer donc évidemment ça ça contient la div cette div donc tout ça tout ça exactement ensuite j'utilise effectivement la fonction saveTimeOut et il y a la callback ici et la callback justement elle contient des instructions donc on crée une autre variable qu'on appelle paragraph2 donc que j'ai mis para2 et qui contient enfin qui crée d'une certaine manière ou qui contient la valeur d'un paragraphe donc un tout nouveau paragraphe est créé ensuite on va le faire de ce nouveau paragraphe l'enfant de la div qu'il y a pour idContainer donc ça va devenir un enfant de ça donc le nouveau paragraphe va être à ce niveau là ensuite je lui donne un contenu à ce paragraphe ce sera Julie enfin cette chaîne de caractères Julie de point plutôt bien merci point d'exclamation et je lui donne un ID c'est para2 donc voilà avant que cela s'affiche avant que ces informations soient exécutées il y a on va dire 700 millisecondes qui sont attendues depuis l'exécution du programme c'est à dire que ça ne part pas dès le début du programme donc à 0 millisecondes pardon mais ça part à 700 millisecondes d'écart par rapport au reste du programme donc tout le reste du programme s'exécute enfin sauf cette partie là puisque j'ai omis aussi un 500 ici donc voilà mais ça alors ça s'exécute tout de suite le comment ça va ce qui est visible ici comment ça va c'est tout de suite et ensuite donc le show message et toi pourquoi j'ai mis à 500 puisque en réalité je voudrais que ça apparaisse plutôt à 800 à 800 ce serait plus intelligent que chaque chose doit apparaître au fur et à mesure donc voilà ça ça apparaît tout de suite ça 700 millisecondes après 800 millisecondes après et donc voilà on va faire un test voilà voilà d'ailleurs j'aurais même pu faire apparaître 900 millisecondes après voilà voire je vais mettre une seconde 2 2 2 2 secondes pour qu'on on sent bien le message arrivé voilà et de bien merci voilà et en fait ils se suivent donc ça et ensuite bien merci ok 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 et 2 secondes après donc c'est à dire que ça ça s'exécute ça met 2 secondes pour apparaître ce message là et celui ci c'est ça ça pas ça apparaît encore 2 secondes après alors on peut tester voilà 2 secondes entre ça alors entre celui ci et ça il y a 2 ceux enfin en tout cas entre le début de l'exécution du programme et l'apparition de ce message là il y a 2 secondes qui ont lieu et entre l'apparition de ce message là et ce message là 2 secondes également donc voilà donc la ctmr donc j'ai expliqué ce qu'il y avait dedans donc 700 millisecondes plus tard après enfin 700 millisecondes après l'exécution le début de l'exécution du programme ça apparaît ça par contre ça apparaît directement à l'exécution du programme de toute façon dès que l'événement DOM content loaded survient à lieu ensuite cette fonction que je définis ici je l'appelle donc dès le début du programme elle est appelée et évidemment lorsqu'on arrive puisque là j'utilise une incrémentation donc on arrive à 2 et c'est terminé il n'y a plus de répétition en tout cas les intervalles d'apparition cessent d'exister en ce sens où il n'y a que deux messages ici un qui démarre à la première incrémentation donc enfin dès le début donc lorsque i est égal à 0 donc dès le début et puis à la deuxième à la première incrémentation donc lorsque ça a lieu et que i est égal à 1 il y a ce deuxième message qui apparaît mais lorsque i alors donc à la deuxième incrémentation lorsque i est égal à 2 c'est terminé ce qui se passe c'est que les intervalles sont supprimés n'existent plus on a on a utilisé la fonction clear interval et donc voilà ça n'existe plus ça il n'y a plus d'intervalles il n'y a plus d'apparition de nouveaux messages ça veut dire Boris bien merci on ne va pas continuer d'apparaître alors que si on avait mis à 3 il y a un des deux messages voire peut-être les deux qui auraient continué d'apparaître je pense que ce serait plutôt d'ailleurs je vais faire un test je vais mettre 3 donc ça veut dire que ça laisse la possibilité d'exister donc je ne vais pas faire de test on a vrai que c'est à faire donc voilà donc encore une utilisation d'une fonction asynchrone on arrive à ce niveau là sur l'utilisation du protocole HTTPS et de l'API Fetch je pense que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça où je veux juste faire apparaître une partie de ce que contient cette URL à savoir salut et donc évidemment tout ce qui est retourné par ça est une en fait c'est une promesse qui peut être résolue de deux façons avec le then ou avec un catch et je transforme le résultat de ça si tout se passe bien en tout cas en résultat sous format json j'ai déjà expliqué ce type de format en tout cas qui ressemble beaucoup à en tout cas lorsqu'on le regarde à un objet javascript ensuite là donc il y a un then puisque ça aussi c'est une promesse donc je peux utiliser un encore par rapport à ce résultat là then res.json de cette façon en réalité équivaut à ça value et ensuite dans value je cherche value.querystring.message puisque en fait ça s'appelle message et donc ça ça correspond effectivement à salut et là j'utilise les regex donc je pense que dans une prochaine vidéo je vais vous donner quelques précisions par rapport aux expressions régulières et quelques cas de figure je pensais déjà avoir fait une vidéo sur ça mais en réalité je ne l'avais pas publié donc c'est pas grave je vais recommencer et voilà le petit catch si jamais une erreur survient dans l'exécution de cette partie du programme donc voilà et j'ai déjà fait des vidéos par rapport au then et au catch mais je vais sans doute en refaire notamment lorsque et d'ailleurs en fait j'ai déjà fait une vidéo aussi lorsque j'utilise la méthode post pour justement envoyer des informations et non pas simplement les récupérer avec d'une certaine manière cette méthode là ce get en tout cas avec l'usage de la payfetch mais qui procède d'un get et pas d'un post en l'occurrence voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je peux vous remontrer dans ce qui se passe on voit que l'usage de l'asynchrone le programme ne bloque pas l'exécution du reste du programme en tout cas puisqu'on arrive à l'exécution et à l'apparition du message salut ce qui veut dire qu'on n'est pas bloqué à l'exécution différée de ça de celle-ci et même de celle-ci de cette fonction là et de cette fonction là en tout cas de cette fonction là et c'est ça qui est intéressant en asynchrone voilà